Il y a quelques mois, la cassure d'un pipeline sur l'avenue Dr. Cardorel au quartier Songolo Zone 1 avait occasionné la fuite du brut de carburant. Aujourd'hui encore, les mêmes faits se sont produits un peu plus loin sur la même avenue. Séraphin Boudimou, habitant du quartier, relate les faits. La cause de cette fuite-là, c'est parce que c'est des tuyaux qui datent, c'est des pipes qui datent à très longtemps puisqu'il y a la rouille. Et puis, bon, avec la durée-là, il fallait qu'il y ait éclatement. Notons que cet incident est survenu depuis 4 heures du matin et la cassure du pipeline a laissé échapper le brut de carburant le long de la rue Lésio, ce qui constitue un véritable danger pour les populations, car installées au cœur de la ville. D'où les inquiétudes et les souhaits émis ici. Les odeurs-là, c'est toxique, même pour la population, c'est très dangereux, pour ceux qui sont aux alentours. Donc, ils doivent faire le nécessaire. Voilà pourquoi ils ont mis le sable au-dessus, pour empêcher les odeurs-là, qu'il n'y ait pas des effets et qui peuvent mettre en danger la population. Cette situation devrait interpeller les gestionnaires de ces pipes, ainsi que les autorités publiques à lesquelles devraient mettre tout en œuvre pour entretenir ces pipelines et sécuriser dans le même temps les populations environnantes. Nous, en tant que population, nous voudrions qu'il y ait vraiment amélioration de cette situation-là. Parce qu'en principe, les tuyaux-là ne devraient pas passer en pleine ville, en pleine ville, là où vraiment la population est dense. Ça devrait même être écarté, même au bord de la mer là-bas, et puis ça rentre directement dans le port. Parce que là, comme ça, vraiment, c'est la maladie. C'est la maladie qui s'aggrave au niveau des tuyaux. Somme toute, la situation a été maîtrisée par les techniciens en charge de ces tuyaux qui ont recouvert de sable le brut de carburant qui s'étendait le long de la rue Lésio et ont sécurisé le lieu, rappelant que c'est pour la deuxième fois qu'un incident de ce genre se produit dans la même zone. Et maintenant ? Sous-titrage ST' 501